Bonjour à tous, petits et grands ! Aujourd'hui, Madame Lecture va vous lire Flocon, pirate des bois Papa a sorti la barque Flocon et ses amis se lancent à l'aventure dans leur bateau de pirates À l'abordage ! Aujourd'hui, Flocon a invité Grosbec et Mira à jouer aux pirates des bois Oh, Isse ! Papa aide Flocon à tirer son bateau devant la maison Grosbec et Mira accourent en criant En route, moussaillon ! Grosbec a apporté une longue vue pour observer l'horizon Et pour décorer le bateau, Flocon a dessiné un super drapeau Qu'il est beau ! s'exclame Mira Grosbec l'attrape et dit Je vais l'accrocher en haut du mât C'est parti ! Flocon, Grosbec et Mira ont embarqué Ils scrutent l'océan La mer est calme, dit Flocon au bout d'un moment Tellement calme que Mira et Grosbec trouvent le temps long Cette aventure manque d'action Soudain, Flocon et Grosbec s'agitent pour faire tanguer le bateau Chouette ! C'est la tempête ! s'écrit le capitaine Flocon Les vagues sont énormes ! ajoute Mira Attirés par le bruit, les moineaux sont sortis de leur nid pour observer les trois amis Grosbec les voit et dit Corsaire à l'horizon Sortez les canons À l'abordage ! lance Flocon Mais les moineaux s'envolent Effrayés Pas question de se laisser attaquer Revenez ! s'écrit Mira C'est juste pour jouer ! Alors Flocon propose Si on cherchait plutôt des trésors cachés Ou bien un coffre rempli de pierres et de colliers Oh oui ! Mira et Grosbec sont d'accord Et les trois amis s'esclament Direction l'île au trésor Derrière un buisson, la voix de papa ours surgit Psst ! Je crois que j'ai vu un trésor par ici Flocon, Grosbec et Mira s'approchent Intrigués et découvrent Le meilleur des goûtsés Hourra ! s'écrit Flocon Vive papa ! Et vive les pirates des bois ! L'histoire est finie ! Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Pour ne louper aucune nouvelle histoire À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada